Bon, il y a quelques temps j'ai commencé à faire des vidéos en format court sur TikTok et en short sur YouTube et notamment j'ai adapté l'un des concepts assez attendus sur ma chaîne, c'est les parlons Kama. Question de vous faire patienter des plus gros épisodes avec des petites revues de méthodes de vérification de Kama très très courtes. Mon premier épisode dans ce format a traité de la clé mort de Fenris, question de savoir si c'est rentable de farmer le donjon pour la dropper ou pas. Quelques temps plus tard après la sortie, j'ai reçu un commentaire sur la vidéo de la part de Shakiral. Si vous ne connaissez pas Shakiral, c'est quelqu'un d'assez investi sur le jeu qui a lancé récemment sa chaîne YouTube avec des guides sur des donjons ainsi que des vidéos de down de donjons assez impressionnants car il recherche à tout prix à avoir le score parfait dans le ladder permanent des donjons donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce qu'il fait, j'ai mis le lien de sa chaîne en description. Mais revenons à nos bouffetous. De ce commentaire a eu lieu une petite discussion sur le système de drop du jeu pour au final être redirigé sur un post de forum fait par Shakiral lui-même. Et je dois avouer une chose, ce post est hyper intéressant, révèle beaucoup de choses assez floues sur le jeu et qui méritent d'être relayées. Bref, salut le monde est douce, c'est Shirani et aujourd'hui on va reposer les bases de comment fonctionnent les loots sur Wakfu. Et aussi corriger la fameuse vidéo sur la clé mort de Fenris, évidemment. Du coup, de quoi parle le post forum de Shakiral me direz-vous ? Eh bien en fait, Shakiral s'est rendu compte d'une chose lorsqu'il farmait pas mal de donjons, c'est qu'il y avait une trop grosse différence entre le nom d'item de mob qu'il récupérait par rapport aux items de boss. Et du coup, il s'est posé une question simple, est-ce que ça ne serait pas lié justement au système de loot de Wakfu qui est sur certains poids assez flou ? On va peut-être repasser les bases pour expliquer comment fonctionne le système de loot. En gros, lorsque vous vous rendez par exemple dans l'encyclopédie et dans la page d'un mob, vous avez en dessous de ces statistiques tout un tas d'objets et d'items qui sont listés avec associé un pourcentage de chance. C'est ce qu'on appelle en fait la table de loot. C'est tout ce que vous êtes capable de récupérer sur un mob si vous le tuez et que vous réussissez le combat. Et le pourcentage de chance qu'il y a à côté, c'est justement le taux de drop de chaque item en question. Alors comment ce taux de drop peut être amélioré en fonction de votre prospection, mais aussi avec des bonus de butin, avec la potion de butin, avec le stasis du donjon, avec le booster pack, et bien évidemment avec le pacte démoniaque. Mais du coup, comment ça marche pour savoir si vous l'avez looté ou pas ? En fait, lorsque vous êtes par exemple un perso seul et que vous battez un ensemble de monstres, chaque monstre va en fait lancer une variable aléatoire sur chaque item qui peut vous faire dropper. Donc une variable qui peut aller de 0 à 100 et c'est ce qu'on appelle justement un jet de loot. Si le jet de loot a une valeur inférieure au taux de drop de l'item, vous allez récupérer l'item en fin de combat. S'il est au-dessus, et bien tout simplement, vous n'allez pas le récupérer. Mais du coup, ça c'est les bases que tout le monde a compris. Mais comment ça marche si justement vous êtes plusieurs dans la team et donc pas un seul personnage ? Est-ce que du coup, vous faites par exemple 6 fois un même jet sur un même item, ce qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle justement un jet par personnage ? Ou est-ce que justement, c'est un jet seulement par item, mais la table des loot a en fait réparti sur plusieurs personnages, de telle sorte qu'il y ait toujours un jet sur l'item, mais que les items soient répartis sur tous les membres de la team. Ce qu'on pourrait appeler tout simplement, bah justement, un jet par team. Et ça en fait, on ne sait pas, en fait, les informations qu'on a sur le sujet, elles sont vraiment floues, et on peut pas vraiment dire que le staff soit hyper transparent pour expliquer comment fonctionne le système de loot à partir du moment où il y a plusieurs personnages dans l'équipe. C'est pour ça que Shakira l'a essayé de déterminer, de savoir si, pour certains trucs, ça va être justement un jet par équipe ou un jet par personnage. Pour essayer de comprendre pourquoi justement, il a beaucoup moins d'items de mobs qui est looté par rapport à ses items de boss. Du coup, comment faire ça pour déterminer si tel ou tel item se drop en fonction d'une fois par perso ou d'une fois par team ? Et bien en fait, grâce au Probastat. En gros, il a demandé à Fika, qui est un autre gros joueur du jeu, de faire l'inventaire de tout ce qu'il a droppé en donjon Sumorse. Et avec, bah justement, cet échantillon d'items qu'il a droppé, il va pouvoir essayer de déterminer avec ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire le boost de drop des items et le taux de drop des items en question, et le nombre de tentatives, si justement tel ou tel item va être droppé soit une fois par équipe ou une fois par team. Et de telle sorte, à ce qu'il y a très peu de pourcentage d'incertitude, il va demander justement à Fika de le faire en 12 fois, en Stasis 50, ce qui correspond au Stasis maximum à l'époque, et avec full potion d'XP et pack de telle sorte qu'il soit sûr, bah justement, d'avoir un taux de drop beaucoup plus élevé pour retirer toutes les incertitudes qu'il pourrait avoir avec le... la faible taux de drop de certains items. Et c'est comme ça qu'il a déterminé des choses ultra intéressantes sur les taux de drop, notamment en ce qui concerne la manière de dropper sur les boss, mais surtout sur les mobs classiques. Et là, c'est vraiment le point le plus intéressant. Et du coup, ce qui a été découvert est plutôt intéressant par rapport au système de loot. Déjà, par rapport au boss, et ça c'était un peu évident, mais tous les loots du boss, en fait, sont à 1G par personnage et non pas 1G par équipe, que ce soit les ressources, les équipements, de n'importe quelle rareté, que ça soit des épiques, que ça soit des légendaires, que ça soit des mythiques ou des rares, il y a juste une seule exception dans tout ça, c'est concernant justement les reliques. Le drop de reliques ne s'effectue qu'1G par équipe et non pas 1G par personnage, et c'est plutôt compréhensible, tout simplement parce que déjà, on a déjà la possibilité justement d'avoir facilement une relique grâce aux fragments de reliques qui peuvent s'échanger contre des jetons et bien évidemment en loot en donjon. Donc du coup, vu qu'il y a aussi une volonté à ce que les reliques soient des items assez rares, c'est logique de passer justement les reliques à 1G par équipe et non pas 1G par personnage, bien évidemment. Et par contre, pour les mobs, c'est un petit peu plus complexe. Avec les mobs, il va falloir différencier deux types de loot. Déjà, les loops de ressources qui vont servir à crafter et améliorer des items grâce aux différents métiers. Et les loots d'équipement brut avec les différentes raretés, qui sont justement des items que vous pouvez dropper, en gros. Et du coup, pour les ressources, c'est très simple. C'est 1G par personnage. Donc du coup, plus vous avez de personnages dans votre équipe, plus vous avez de ressources en fin de combat. Mais par contre, pour le loot des équipements, c'est plus tendancieux. C'est-à-dire que pour les loots des équipements sur les mobs, c'est non pas 1G par personnage, mais 1G par équipe. Et du coup, c'est ça qui expliquerait que justement, Shakira se retrouvait avec beaucoup moins d'items de mobs que d'items de boss. Tout simplement parce que là où les items de boss, quels qu'ils soient, sont effectués avec 1G par personnage, là, avec les mobs, c'est 1G par équipe. Et donc du coup, on a un petit peu moins de chance de tomber sur les items des mobs si on fait le dojon que par rapport aux items de boss. Alors on peut se poser légitimement la question de pourquoi limiter autant, justement, le drop des items sur les mobs et pas sur les boss. Moi, j'ai plusieurs théories qui pourraient expliquer ça en termes de game design. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Mais en gros, la première théorie, c'est tout simplement pour pousser les gens qui font énormément de PVM à essayer de les pousser à faire un petit peu de métier. De telle sorte à ce qu'ils aient assez de ressources pour pouvoir améliorer des items, mais qu'ils n'aient pas forcément assez d'items en question pour ne pas avoir besoin du métier. C'est-à-dire que ça va les pousser, justement, s'ils veulent un item en particulier, à passer par les métiers en utilisant la masse de ressources qu'ils ont obtenues pour avoir l'item qu'ils veulent en question. Mais de telle sorte à ce que, par exemple, pour le cas des boss, on n'est pas une grosse surcharge d'items boss à améliorer, de telle sorte à ce que vous ayez besoin des métiers, mais pas trop non plus pour pas que vous soyez trop dépendants, en somme. Donc, pour moi, c'est peut-être une explication. C'est justement pour pousser un peu les gens à faire des métiers, mais pas trop non plus. Pour pas que ça soit non plus, comme sur Dofus, que ça soit justement un must-have, mais que ça soit un truc entre les deux, vous voyez. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour, justement, récompenser... C'est qu'à la base, peut-être qu'ils ont été pensés que les items de boss soient comme les drops de mobs, c'est-à-dire ingés par personnel, par équipe, mais que dans la souci de récompenser tout le monde, si, par exemple, plusieurs personnes font le donjon en équipe, de récompenser tout le monde, et pas de récompenser la team en entier. Ça peut être une voie d'explication aussi, qui pourrait expliquer de pourquoi, justement, les items de boss, c'est ingés par personnage, et non pas ingés par équipe. Après, bon, c'est un peu des théories que je sors un peu de mon chapeau magique. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Ça peut être toujours intéressant d'en discuter. Du coup, on va revenir aux bases de pourquoi je fais cette vidéo concernant les loots, c'est-à-dire la clé mort de Fenris. Parce que, justement, la discussion que j'ai eue avec Shakira en commentaire interposé, c'était justement sur le loot de cette fameuse clé mort de Fenris. Parce que, justement, mon postulat de base, c'était de savoir si c'était rentable ou non pour des personnes qui sont au level 110, de faire ce donjon en modulé et de spammer la première salle en boucle pour essayer de drooper la clé mort de Fenris et se faire des kamas dessus. Pour deux raisons. La première, c'est parce que la clé mort de Fenris, c'est un item épique qui est ultra intéressant pour la tranche de niveau 110. Que ce soit pour les supports, pour les DPT, pour les joueurs PVP, c'est un peu un incontournable de cette tranche de niveau. Et aussi parce que, foncièrement, elle vous coûte plutôt cher, quoi. 800 000 kamas en moyenne pour une clé mort non identifiée. C'est quand même assez cher comme prix. Donc, si on en droppe pas mal, ça peut être intéressant. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, comme le boss ne droppe pas cette épique, il n'y a que les mobs, et bien, en fait, comme c'est un donjon de salle, vous avez juste à faire en boucle la première salle pour essayer de la dropper. Et vous n'êtes pas obligé de faire le boss qui est ultra chiant à faire. Vous avez juste à faire la première salle, en modulé ou pas en modulé, faire le combat, terminer le combat, sortir du donjon, re-rentrer, ressortir, re-rentrer, refaire la première salle, bref, spammer en boucle la première salle sans qu'on ait à s'occuper du boss pour tenter de dropper la clé mort de Fenris. Donc, c'était ça mon postulat de base. Mais forcément, comme on a vu aujourd'hui, du coup, le calcul de rentabilité que j'avais fait sur cette vidéo, elle était erronée, puisque, comme vous vous doutez bien, en fait, j'ai pris en compte le fait que, justement, c'était un drop par personnage, un jet de drop par personnage, et non pas un jet de drop par équipe. Donc, du coup, aujourd'hui, en plus de vous expliquer comment fonctionne le système de loot de Wakfu, on va en plus corriger cette foutue vidéo et essayer de déterminer si spammer la première salle du donjon est intéressant pour dropper cette foutue clé mort de Fenris. Est-ce que c'est rentable ? Oui ou non ? Du coup, on va se rendre sur le tableur. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai calculé le drop rate qu'on a à chaque tentative de pouvoir choper la clé mort de Fenris. Donc, 1,57%. Vu que c'est une fois par équipe et non pas une fois par personnage, je ne multiplie pas ça par 6, tout simplement parce que, justement, c'est une fois par équipe et non pas une fois par personnage. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de déterminer en fonction du nombre de personnages, parce que que vous soyez seul ou que vous soyez à 6, ça n'a aucun intérêt. Le postulat de base, c'était qu'on est en status 4 minimum, parce que j'estime que faire la première salle en status 4, ça vous permet de faire un T2 plutôt correct, avec un bon bonus d'XP et de drop, évidemment. Et le tout avec un stuff pas trop... un stuff dégueulasse, c'est pas ça, tu vois. Donc, du coup, le temps du try, comme c'est deux tours avec une équipe complète, on avait dit 360 secondes pour le prix d'une clé mort à 800 000 kamas. Et du coup, on peut en tirer une rentabilité en calculant l'espérance à chaque try, donc avec le prix de la clé mort multiplié par le drop rate de la première salle sur la clé mort de Fenris, divisé justement par le temps de complétion de la salle en heures. Et donc, du coup, on se retrouve non pas avec une rentabilité de 700 000 kamas, comme c'était le dit dans la première vidéo, mais en réalité, avec une rentabilité de 125 000 kamas par heure, ce qui est, pour du modulé, plutôt dégueulasse, parce que, soyons honnêtes, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire en modulé en termes de kamas, à des niveaux inférieurs, et en plus, avec des stuffs qui sont pas forcément beaucoup plus optiques. Par exemple, le Sirmumor, j'en ai parlé, mais le Sirmumor, vous pouvez le faire en status de tranquillement modulé, avec un stuff pas trop non plus ultra cher. Vraiment, le stuff de premier plan, c'est même un truc que, sans de bonne chasse et tout, ça passe crève, vous le faites en status 2, et vous êtes à une rentabilité beaucoup plus élevée que ça. Donc, du coup, non, effectivement, faire la salle 1 du donjon Yeshti Wawa en boucle pour la clé mort de Fenris, c'est pas intéressant. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que si, par exemple, on est level de 130, qu'on a un stuff pas trop, pas trop, voilà, bof, bof, quoi, et qu'on se dit, tiens, ça serait marrant de spammer en boucle la première salle avec notre niveau 230, mais sans le faire le moduler, est-ce que c'est plus rentable ? Alors, pour ce coup-là, j'ai pris, du coup, le drop rate du Stadi 5 sans moduler, parce que j'estime que le Stadi 5 en 230, si on n'a pas un stuff ultra, ultra opti, c'est faisable de le faire en moins d'une minute, ou quasiment une minute. Donc, du coup, le drop rate pour la salle en Stadi 5 non modulé, avec, si possible, avec un stuff pas trop dégueulasse, on peut le faire en quasi une minute, donc il faut se dépêcher un peu, avec toujours un prix de clé mort à 800 000 kamas, et de ce fait, on a une rentabilité, si là, on ne le fait pas en modulé au level 230 avec un stuff pas trop dégueulasse et qu'on arrive à le faire en presque une minute, on arrive à une rentabilité qui est de 728 000 kamas par heure. Alors, ça peut sembler plus intéressant que de le faire en modulé, c'est vrai, mais le souci, c'est que si vous êtes level 230 et que vous voulez spammer ce donjon, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire de plus intéressant que faire ça. Par exemple, certains métiers de récolte sont plus intéressants, certains crafts de métiers cuisiniers sont plus intéressants, peut-être certains du PVM un peu en dessous de votre niveau 230 sera toujours plus intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, faire justement, en boucle, cette première salle du Yeshti Wawa, que vous soyez 230 en non modulé ou que vous soyez en modulé en minimum stasis 4, ça ne sera jamais intéressant, quel que soit votre niveau. Et c'est plutôt dommage parce que, mine de rien, comme je le disais, la clé mort de Fenris, c'est quand même un item assez incontournable du 110 parce qu'il n'est pas mal recherché, notamment des joueurs PVP, mais aussi de ceux qui vont essayer de faire le try, justement, du Milkar, enfin, pas du Milkar 2, de l'Escarnus et du Corbeau Noir parce que, c'est des épiques qui sont, comment dire, qui rentrent dans quasiment tous les types de personnages, que ça doit soit des supports, des DPT, parce que ça a de bonne maîtrise, de bonne résistance, ça apporte un PA supplémentaire, bref, la clé mort de Fenris, c'est banger en 110, mais, ce qui est dommage, c'est que le farmer pour se faire des Kamas, ce n'est pas intéressant et c'est ça qui est dommage. Donc, du coup, si vous voulez une clé mort de Fenris pour pouvoir, je vais m'en faire du PVP ou faire du try du Hostasis de Boss Ultime 110, préférez plutôt acheter directement vos clés mort de Fenris à des gens qui ont réussi à la dropper au Petit Bonheur et la Chance plutôt que d'essayer de la dropper par vous-même, finalement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors, bien évidemment, si elle vous a plu, c'est surtout aussi parce que Shakiral a permis à ce qu'elle existe, donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Shakiral en description à tout prix parce que, mine de rien, ses commentaires ont été très intéressants et très pertinents et son post-forum a été très, très bien abouti, très bien recherché. Donc, c'est un effort qui mérite, justement, que vous ayez checké un œil si surtout vous aimez, justement, les... les trials de donjon parce qu'il fait énormément de trials de donjon à des très hauts stasis pour essayer de choper à chaque fois le score permanent dans le ladder donjon, donc je vous invite chaudement à aller checker sa chaîne YouTube et à vous abonner, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, quelque part, ouais, 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 mais évidemment aussi tous les réseaux sont en description, que ça soit le Twitch, normalement je devrais, j'aurais, je devrais reprendre assez rapidement les lives pour continuer l'aventure de zéro sur Pandora. On a aussi le Twitter, même si je pense peut-être arrêter de traîner sur Twitter parce que bon, Elon Musk il commence à me... Ah je... Ah je... Voilà, je pèse mes mots, je souffle, mais je pèse mes mots. Et évidemment, pour discuter de plein de choses et notamment de Wakfu et de Wyvern, et bien vous avez le Discord en description. Bref, c'était Shiranui, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, bisous !